bonjour je me présente je m'appelle Anilou alors je vais faire un tirage space pour changer un petit peu de ce côté morose de ce que l'on ce que l'on vit ces derniers temps l'horaire a souhaité que je fasse un tirage pour poser la question quel est le sens de la vie c'est vrai quel est le sens de la vie nous sommes tous nous sommes vivants la vie est parfois belle parfois moins mais c'est bien de vivre mais quel est le sens de la vie alors merci l'horaire pour avoir posé cette question on verra ce que les cartes disent alors quel est le sens de la vie pourquoi sommes-nous sur terre quel est le sens de la vie tout court voilà la nature c'est la vie la terre est vivante quel est le sens de la vie alors tiens donc la sécheresse oh là là étrange la sécheresse donc c'est quelque chose dont on est privé et il y a la grotte alors quel est le sens de la vie alors de toute façon ça ça n'a rien à voir c'est le contraire de la vie d'après moi la vie la vie si on veut c'est l'eau c'est c'est le côté abondant et la grotte c'est le contraire du soleil qui est la vie bon ben on verra comment que ça évolue alors il ya la rose alors ça c'est une belle carte ça c'est la vie ah là 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 ça c'est beau 1 ah oui ben en fait si on veut la rose fait d'autres d'autres petits petites fleurs 1 c'est pour se multiplier c'est très joli ça il ya la grange avec le marais alors la grange c'est fort si on veut ça pourrait représenter un peut-être notre corps qu'est ce que la vie c'est patrimoine donc je sais pas encore mais le marais faut que ça reste puisque marais ça stagne il ya le ruisseau tiens donc le ruisseau c'est tout petit alors que le marais c'est quelque chose qui ne circule plus là c'est le début 1 c'est avec le chêne alors quel est le sens de la vie la coupe m'intrigue un peu peut-être le sens de la vie c'est justement de rester vivant parce que sinon on meurt alors en fait la vie est fait pour être multiplié pour se multiplier la rose c'est aussi une carte de sexualité 1 donc voilà c'est pour se multiplier 1 pour voilà c'est ça la vie il ya un côté qui doit rester alors la grange est pas trop encore et c'est le ruisseau c'est le début on va dire en même temps le ruisseau c'est pas comme le torrent 1 c'est c'est tout le ruisseau fait pas beaucoup de bruit le chêne c'est dans la durée alors je vais commencer à éclaircir je vais éclaircir la rose il ya le château le château ça pourrait représenter le côté matériel des fois je me dis que ça pourrait être notre organisme je vais éclaircir le bouc pas notre organisme notre corps j'éclaircis le bouquet il ya le pilier le pilier c'est un soutien c'est ça fait partie d'une famille il faut que ça en fait qu'est ce que la vie la vie toi doit s'épanouir pour se consolider bon qu'est ce que c'est quoi là quel est le sens de la vie au sens de la vie c'est de se de proliférer un de continuer la vie ce qui a la rose et donc qu'elle fait plein de petites fleurs et le pilier ça fait partie d'une famille donc il faut consolider la vie faut surtout voilà c'est par la reproduction que la vie se prolonge alors j'ai peut-être éclaircir le pilier encore oui à l'homme donc la vie doit se transmettre un pour se démultiplier pour former quelque chose de solide pour moi le château c'est le corps un c'est le côté matériel j'éclaircit encore le château il ya la lanterne oui c'est un accomplissement un c'est le côté un peu divin ça c'est beau je trouve même que la coupe n'est pas belle mais là c'est beau c'est la vie 1 alors il ya quand même toujours un côté divin c'est peut-être la lanterne c'est la petite flamme qui brûle à l'intérieur de nous c'est l'étincelle de vie aussi c'est ça peut-être la vie alors la question est quel le sens quel est le sens de la vie 1 donc déjà c'est de se multiplier 1 le pro de faire prolonger la vie mais voilà plus vraiment multiplié 1 pour faire un grand voilà le pilier c'est une grande famille 1 humaine alors je vais éclaircir la grange il ya le violon alors le violon c'est c'est nos acquis c'est un peu ce qu'on a le passé un les expériences passées parce que on parle de regrets donc de souvenirs voilà de de ce qui s'est passé je vais encore éclaircir le violon il ya l'ouverture alors qu'est ce que le sens de la vie alors l'ouverture c'est il ya de la lumière c'est c'est quelque chose qui nous permet d'être d'avancer quel est le sens de la vie bon je vais laisser ça comme ça alors le marais j'éclaircit le marais il ya le pigeonnier ça je sais pas ce que c'est j'éclaircit encore le pigeonnier il y à la plume alors qu'est ce que là quel est le sens de la vie c'est peut-être d'engranger des souvenirs ce que le violon cesse un peu nostalgique pour pour autre chose on engrange peut-être des souvenirs pour plus parce que le violon c'est un peu triste un regret tout ça pour autre chose on le transforme la vie sert peut-être à transformer des choses qui avec le marais ne sont plus le marais c'est il ya de l'eau qui putréfie c'est pas très vivifiant pas comme le ruisseau donc des choses qui ont persisté le pigeonnier on est à l'abri bon je le symbolique je sais pas trop mais avec la plume comme pour alléger pour alléger quoi parce que le marais c'est lourd voilà il ya l'eau ne circule pas c'est pas très propre comme eau c'est lourd et la plume c'est léger pigeonnier je sais pas ce que ça pourrait représenter alors je vais encore éclaircir la plume il ya le père il ya aussi le côté divin père créateur parce que là déjà la lanterne il ya le côté aussi divin quel est le sens de la vie bon écoutez je vais laisser ça comme ça je vais peut-être encore voir par la suite donc c'est comme de l'eau sale on va dire la vie qui doit être le pigeonnier ça je sais pas ce que c'est pigeonnier donc on est à l'abri on observe on sort pas trop on est enfermé là dedans c'est pour bon ben la plume c'est aussi la main quelque part qui n'est pas encore accompli mais moi je parle de la vie c'est quelque chose pour alléger je sais pas encore je vais peut-être éclaircir l'ouverture il y a le lièvre le lièvre à un côté des missionnaires qu'on veut pas voir on n'est pas là j'éclaircir encore le lièvre j'éclaircir encore le lièvre il y a les fourmis pour une nouvelle organisation alors quel est le sens de la vie le sens de la vie est de se multiplier la vie doit être transmis et est transmis plusieurs fois avec plusieurs enfants voilà plein faut que ça prolifère mais que ça se multiplie c'est un côté divin ça c'est la flamme l'étincelle de vie l'étincelle de vie le château pour moi c'est notre notre corps 1 en fait la vie est transmis enfin est dans notre corps et nous notre la vie le sens de la vie c'est de la de la démultiplier la vie pour former quelque chose de solide à l'homme et l'homme c'est l'humain en fait ça représente un peu la bible à multiplier vous à on revient toujours au même même conclusion alors c'est peut-être avec la grange des choses du passé il ya quand même le violon c'est un côté où on pense au passé c'est pour peut-être réorganiser pour en fait la vie elle est sans cesse réorganiser je sais pas comment expliquer ça si elle s'arrête elle est je sais pas comment expliquer ça parce que là la vie le sens de la vie c'est de ré de réorganiser des choses qu'on n'a pas voulu qu'on n'a pas pu ou qu'on n'a pas voulu saisir c'est un peu ce pays ça j'arrive pas bien à l'expliquer et là donc la vie le sens de la vie c'est que justement lorsqu'elle elle stagne elle s'arrête alors le pigeonnier qu'est ce que ça pourrait être elle est tout le temps disons quand elle s'arrête il ya toujours le père créateur qui est là pour redonner avec la plume un nouveau un nouvel élan parce que des fois elle s'arrête à la vie par exemple comme le l'humain est destiné à se reproduire alors dix fois il ya des personnes qui n'ont pas d'enfant voilà elle s'éteint c'est un peu ça le marais qui s'est mais quelque part il ya toujours le divin a fait en sorte que avec la plume il y aura toujours une vie sous une autre forme enfin c'est ce que je peux comprendre alors je vais éclaircir le ruisseau il ya les signes alors ça qu'est ce que c'est le sens de la vie sens de la vie alors les signes ils sont sur l'eau là il n'y a pas assez d'eau pour que les signes puissent aller l'eau c'est la vie aussi un j'éclaircir encore les signes il ya le sapin des choses qui durent là aussi à le chêne qui indique à côté où on domine dans la longe on perdure dans la longévité les signes je ne sais pas ce que c'est quel est le sens de la vie de croître un toujours alors les signes je sais pas qui ça pourrait représenter un c'est peut-être la vie avec je sais pas je vais encore éclaircir le sapin il ya la barrière ça c'est une difficulté quel est le sens de la vie sens de la vie c'est de pouvoir de pouvoir augmenter cette eau d'une façon durable même si c'est difficile bon les signes je sais toujours pas ce que c'est je vais éclaircir le chêne il y à l'océan alors l'océan ça recouvre tout il ya beaucoup d'eau et un petit peu d'eau là il y en a beaucoup plus puisque il ya des signes qui peuvent nager dessus et là il ya l'océan alors là c'est ça recouvre tout c'est c'est l'immensité on va dire j'ai encore éclaircir l'océan il y à la femme la femme et l'homme voilà quoi quel est le sens de la vie le sens de la vie c'est de de faire proliférer la vie par voilà des enfants afin de former quelque chose de fort le sens de la vie c'est une accumulation de choses qu'on n'a pas voulu faire pour se réorganiser enfin au moins je ne sais pas qui sait on peut-être nous les choses qui n'ont pas pu circuler on va dire parce que la vie circule aussi un le marais ne circule pas contrairement au ruisseau un qui coule qui a été peut-être pas extériorisé je sais pas pigeonnier c'est on est vraiment à l'intérieur 1 et il y à le père qui perd créateur après la plume la plume peut-être que ça revient au père créateur qu'est ce qui fait le père créateur quand il a cette plume il ya l'échelle l'échelle c'est une progression alors quel est le sens de la vie c'est de faire progresser peut-être le père créateur ou l'univers tout entier parce qu'en fait quand la vie s'éteint c'est comme si il y a quelque chose qui revient au père créateur qui le fait évoluer j'éclaircit en cours l'échelle il y a le nid le nid c'est comment expliquer ça en fait le nid c'est dans le chêne disons que le chêne c'est la structure ça peut être nos structures ou la structure de la vie et le nid il est dans le chêne je sais pas trop comment expliquer c'est une partie qui s'est greffé dans la structure en fait ça ça henri je dirais que ça enrichit l'univers la vie mais l'horaire voulait savoir quel est le sens de notre vie à nous 1 le sens de notre vie à nous c'est de de la démultiplier pour que la flamme ne s'éteint pas il faut donc qu'on transmette chaque fois la vie qu'on la démultiplie pour former quelque chose de solide ça c'est le rôle de l'homme la femme a aussi un rôle à un rôle mais ce que voyez l'homme il ya beaucoup de fleurs qui sortent alors que la femme c'est l'eau c'est différent l'eau c'est les émotions l'eau c'est la vie alors peut-être parce qu'elle est porteuse de vie 1 alors le sens de la vie en fait c'est pour la femme voilà de porter des enfants puisque les signes c'est le couple a normalement et d'une façon un peu plus spirituel on va dire ça sert ça ça apporte quelque chose au divin à l'univers je dirais même un sale et ça enrichit ce chêne enfin ça enrichit puisque le nez il est dans ce chêne c'est comme comment nix j'arrive pas à le dire c'est comme un pas une médaille mais quelque chose qui se grève sur le chêne c'est un plus je vais éclaircir encore le nez il ya les chênes oui à jamais quoi c'est à dire que quelque part ça ça permet en fait puisque quand le nid c'est comme si on a on faisait un nid qu'on mettait dans le chêne et ce nid servira à à à y mettre peut-être d'autres choses comme symboliquement quand il ya des oiseaux qui vont sur le nid 1 dans le nid ça c'est porteur de choses fécond voilà je suis pas je suis un peu confuse dans dans mes explications mais je me comprends voilà ce qui m'intrigue quand même c'est cette coupe si je repose la question de l'horaire à quel est le sens de la vie le sens de la vie c'est que il n'y a pas le sens de la vie c'est que parce que le qu'il n'y a pas d'insuffisance la grotte et d'isolement le sens de la vie c'est pour qu'il qu'il n'y a pas peut-être c'est pour nourrir pour nourrir une quelque chose pour fertiliser parce qu'il ya beaucoup d'eau là pour fertiliser et apporter de la lumière parce qu'il ya aussi la lanterne il ya le pilier pour apporter de la lumière c'est pour fertiliser et apporter de la lumière j'ai peut-être éclaircir la sécheresse alors il ya les allées bon ça je ne sais pas ça c'est c'est un choix c'est le choix j'éclaircie la grotte il y à l'hôpital alors l'hôpital je sais pas ce que c'est l'hôpital c'est quelque chose où on n'est pas bien on se sent pas bien alors qu'est ce qu'elle le sens de la vie le sens de la vie est un choix de devenir fertile de fertiliser peut-être un côté qui n'est pas un côté qui n'est pas sain je vais encore éclaircir l'hôpital il y à l'été ça c'est une saison ça mûrir bon alors l'horaire je me suis lancé dans un truc un quel quel est le sens de la vie alors le sens de la vie c'est que l'homme avec la lanterne doit transmettre cette vie voilà d'une façon démultiplié 1 et la femme voilà c'est procréer c'est ça la vie on transmet la vie comme ceux ci d'une façon un peu plus philosophique je dirais que ce qui n'a pas été peut-être mis au grand jour parce que les biens lagrange ça pourrait représenter notre si on veut notre chemin dji qui n'a pas été bien on n'a pas vu la lumière parce qu'on a on a eu des on a eu des épreuves on n'a pas voulu changer parce que le lièvre on n'est pas là on sont on s'en va pour réorganiser et en fait ce qui n'a pas été avec le marais qui n'a pas été ce qui s'est putrifié dans l'eau parce qu'il ya beaucoup d'eau là parce que ça a voulu être gardé c'est comme si ce reste revient au père créateur pour lui apporter un support dont il a besoin qui va dans le chine enfin bon si on veut le sens de la vie pour nous c'est de continuer à transmettre la vie sur terre et en fait notre vie sert à l'univers quelque part l'univers on a besoin pour grandir pour permettre d'évoluer pour permettre de transformer des choses parce que si nous on serait pas là il y aurait il y aurait le j'aurai rien du tout le comment dire ce serait en fait nous on nourrit on nourrit l'univers d'après moi on nourrit l'univers c'est un choix qui a été fait par je ne sais pas les où c'est une loi de l'univers ou alors du dieu créateur c'est un choix parce qu'il il manquait quelque chose que avec la grotte il y avait un sentiment d'isolement sentiment de mal être et cela a amené une maturation à faire la vie bon c'est ce pays ça voilà je suis un peu fatigué j'ai essayé de creuser donc l'horaire le sens de la vie c'est qu'on doit la transmettre on doit continuer à la transmettre et donc pour ça qu'on est sur terre l'homme et la femme doit transmettre la vie voilà donner la vie à la femme qui donne la vie et l'homme doit aussi se continuer à transmettre alors la lanterne c'est aussi la petite flamme intérieure qui brûle en nous à nos passions tout ça c'est c'est ça le sens de la vie et elle sert pour moi à l'univers pour l'enrichir je vous remercie de m'avoir écouté je vous remercie de votre fidélité de vos commentaires si vous n'êtes pas abonné je vous invite à le faire à très bientôt au revoir